Bonjour à tous, on est toujours le lundi 20 juillet 2020. Année qu'on aimerait vraiment oublier, mais qui va rester à jamais marquée dans nos mémoires incroyables. 20 juillet 2020, 15h51, heure du Québec, avec le fameux volcan Stromboli, qui est très très actif, mais qui vient d'avoir une explosion majeure. Plusieurs abonnés m'ont envoyé le lien, et ça nous raconte l'histoire suivante. Une explosion soudaine et majeure a eu lieu au volcan Stromboli, en Italie. Tiens, on va se mettre un petit peu de musique. À trois heures, hier, le 19 juillet 2020, l'explosion a été environ dix fois plus forte que l'explosion moyenne qu'on a au volcan. Les produits de l'explosion ont été répartis sur toute la terrasse du cratère et sur la Schiara del Fueco, rapporte l'Observatoire de l'Etna. Du point de vue sismique, le phénomène a été caractérisé par une brève séquence d'événements explosifs et une augmentation de l'amplitude du tremblement volcanique, qui a duré jusqu'à 3h10, donc presque dix minutes. Les données géophysiques suggèrent que l'explosion était environ dix fois plus forte que la taille moyenne des explosions sur le volcan, et comparable à la grande éruption du 15 mars 2017, nous rapporte le Dr Tom Pfeiffer du volcano Discovery. L'explosion s'est produite à partir d'un évent dans la zone du cratère central sud-ouest et a provoqué une onde de pression de 250 PA, qui a été détectée à 450 mètres de distance et a inondé toute la terrasse du cratère et au-delà des bombes de lave à incandescence. Cependant, il était environ un ordre de grandeur inférieur au paroxysme du 3 juillet et du 28 août 2019. L'éruption du 3 juillet 2019 a été la plus forte depuis mars 2007. Un randonneur a été tué après que des matériaux en fusion aient allumé une série d'incendies. L'agence de presse italienne ANSA a déclaré que l'éruption avait envoyé une trentaine de touristes se jeter dans la mer par sécurité. Un des témoins a déclaré que des habitants de la ville de Guinostra se sont barricadés dans des maisons et se sont jetés à la mer aussi. Donc, vraiment, on peut voir les images. Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Donc, le stromboli qui entre dans une phase vraiment, vraiment importante, une explosion importante. Je vais voir si je n'ai pas un autre lien qui m'a été envoyé. Laissez-moi un petit instant, juste pour être sûr qu'il n'y aurait pas un autre lien. Je pense que oui, j'en ai un autre, donc je vais vous le partager, qui lui nous vient de nos cousins français, que je salue. Le volcan Stromboli se réveille de fortes explosions. Sont entendu, l'un des volcans les plus actifs d'Europe s'est fait entendre sur toutes les îles éoliennes, mais sans faire de dégâts ni de victimes. Tant mieux. En Italie, on peut voir l'image très, très, très spectaculaire du 28 août 2019, celle-là. En Italie, le stromboli s'est réveillé ce dimanche vers 5 heures du matin. La détonation s'est faite entendre sur tout l'archipel, alors que les habitants qui vivent non loin du volcan dormaient encore. L'explosion qui a été observée à travers les caméras de surveillance a été qualifiée d'intense, nous rapporte. Un article de la Repubblica, pardon, selon le quotidien italien, des jets de feu et une grosse colonne de fumée noire montant vers le ciel ont été repérées, de même que des tremblements bruyants et des rugissements se propageant sur toutes les îles éoliennes. Aucune victime ni dommages matériels ne seraient à déplorer. Deuxième explosion s'est faite entendre à 6h23, mais elle était de plus faible intensité. Le stromboli est l'un des volcans européens les plus actifs. Il s'était déjà réveillé en mars dernier. Un randonneur avait perdu la vie le 3 juillet 2019. Donc, une histoire à suivre, on verra bien quelle sera la suite, mais toujours un volcan très actif qu'on n'oublie pas, c'est le plus actif ou un des plus actifs d'Europe. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada